bonjour à toutes bonjour à tous ici Rémy aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau tour Exidia donc comme vous pouvez le remarquer déjà sur Météo comme sur Idemandblog, Contact, Exidia j'ai des petits trucs noirs qui s'apparaît en haut en bas et comme quand je viens de faire acheter instant quand on descend l'application on a plusieurs icônes qui apparaît donc c'est Apex de Sentry qui permet de faire ça on peut mettre maximum quatre icônes voilà j'ai mis qu'une pour Météo on peut faire ça pour les réglages pour chaque application donc pour l'appareil photo par exemple je vais cliquer sur un plus et je vais prendre l'application Activators je clique sur l'application voilà et maintenant j'ai l'application Activators donc pour l'enlever c'est le même principe on a plus longtemps je reprends le plus et je clique et voilà ça c'est simple on peut faire ça sur vraiment toutes les applications sauf sur les applications du dock par exemple le téléphone vu qu'il est sur le dock on peut pas le faire mais si je déplace sur le Springboard je pourrais le faire on peut changer quel réglage du tweet donc on va dans réglages section Apex et ensuite par défaut on a le sous preview comme vous l'avez remarqué on voit une partie des icônes derrière l'application centrale par exemple derrière Cydia on pouvait voir Barrel, Bitafont, etc. Ensuite moi j'ai activé cette option on a appris le close to launch donc c'est à dire que on ouvre comme ceci qu'on va dans Yahoo on quitte l'application ça reste toujours donc moi je m'en sers pas donc j'enlève donc faire ça vraiment sur toutes les applications c'est vraiment un super bon tweak voilà merci d'avoir regardé ma vidéo à la prochaine et surtout abonnez-vous merci abonnez-vous vous a